Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur Blender où aujourd'hui nous allons voir une fonction très intéressante mais très simple de Blender c'est pour répondre à une question qui a été posée sur le Blender Clan donc après quelques recherches j'ai trouvé une solution pour mettre sur une image un objet et lui appliquer des propriétés nodales mais que à cet objet comme les Render Layers dans l'internale mais là sous Cycles, il y a un raccourci qui est très intéressant qui existe aussi dans l'internale mais qui est plus facile à mettre en place sous Cycles. Donc voilà, vous voyez deux rendus test, ici la boule lumineuse qui émet un halo sans que les autres cubes émettent eux aussi un halo. Sur cette image elle est devant et sur l'autre derrière je vais charger une nouvelle scène et donc on va se mettre en vue de caméra puis je vais faire la même chose que j'ai fait pour la SN test donc shift D je vais dupliquer le cube ici je vais mettre un peu plus grand puis ajouter une sphère on s'en fout de tout ça on vous laisse pour faire un test on va juste mettre du smooth avec un Subdition Surface voilà bon voilà donc maintenant on va passer en Cycles Render puis Nouveau Matériel Diffuse Mission on va laisser en couleur blanche mais on va quand même sélectionner le cube Nouveau Matériel Diffuse et on va mettre rouge, rose ici on va faire ça pour avoir contrasté et puis vert voilà donc ensuite l'avantage de cette technique c'est que même avec une intensité très faible la lampe peut être isolée contrairement à la technique Reutersan où là il faut une une intensité maximum je disais oui la technique est toute simple désolé j'ai un problème d'enregistrement alors donc en fait vous allez assigner à l'objet émetteur une passe index différente de celle de base donc on va pas laisser 0 on va la mettre à 1 et pour plus de précisions vous pouvez ajouter aux objets de décor une passe index de 2 par exemple et oups ici aussi ce qui fait que bon on est sur quoi ici 1920 par 1080 donc on va changer vite fait la résolution oups oups puis passer en 100% je vais déplacer ma caméra et aller dans intégrator pour régler le le nombre de passes du rendu donc on va mettre 1 donc voilà donc si on lance un rendu donc avec f12 comme dans l'internat voilà alors on va voir notre scène se créer alors oui pour des raisons un peu plus je pense que ce serait mieux de mettre un fond en fait en noir enfin je préfère moi personnellement voilà donc on va attendre que notre rendu se fasse donc j'ai une carte graphique nvidia mais comme je l'ai expliqué dans un article sur le site elle est pas adaptée enfin pour ce qui est des rendus elle est trop ancienne pour le moment mais avec la 2.164 qui va sortir bientôt peut-être que ce sera mieux voilà donc là c'est terminé et maintenant on va passer à la retouche nodale donc on voudrait rendre notre sphère lumineuse donc ce qu'on va faire notre sphère enfin l'entourer d'un halo tout au moins l'isoler ou tout ce que vous voulez pour l'isoler c'est tout simple vous vous souvenez on lui avait mis un index une passe index à 0 à 1 donc on va mettre tout simplement une converter notre converter pardon plus une idée masque que vous placez ici vous mettez 1 et on peut constater qu'en sortie il n'y a rien alors pourquoi ? en fait il faut revenir dans la 3d view et ne pas oublier quelque chose qui est très important que je ne savais pas au début j'ai cherché un moment là-dessus c'est dans render layers render layers et là vous avez tout ce qui est rendu dans Cycles enfin toutes les couches qui sont superposées et disponibles dans Cycles et en fait il faut cocher index material voilà maintenant vous refaites votre rendu et là vous allez voir c'est quand même relativement rapide enfin ça tourne sur le processeur mais mais bon c'est sûr que ce serait mieux avec une carte graphique dédiée 12 13 18 19 20 c'est bon on revient en post prod et là vous pouvez voir une nouvelle sortie donc index ma bref son index material et là vous rentrez des values et voilà votre objet est isolé donc ensuite vous pouvez bien évidemment converter mater c'est euh pas non pas ça du tout euh bon on va dupliquer cette node shift D htac 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 euh non pas là ah il me l'a pas branché ici et si on vient le mettre ici voilà et si on passe à deux isoler les deux cubes voilà donc à partir de là vous pouvez ensuite isoler n'importe quoi sur une seule scène en créant plein d'index et comme ça avoir chaque objet vous pouvez ensuite lui appliquer n'importe quel effet hein par exemple euh le blue voilà 256 256 enfin bon on va plutôt mettre ça sur le oula on va mettre en face de la chaîne et euh sur l'index 1 bon on va plutôt mettre 24 parce qu'on verra rien sinon on va mettre 24 et il n'a pas pris 24 ça on peut le supprimer bon ça c'est du bonus hein je veux dire c'était vraiment pour expliquer la technique avec un add color mix puis ensuite vous lier cette node là à l'entrée normale évidemment et vous mettez un add et voilà sans que ça n'affecte les autres objets voilà donc c'est vraiment tout simple mais ça peut être très pratique si on veut par exemple isoler une source lumineuse ou dans le cas où ça m'a été demandé pour créer une ville je crois la nuit voilà donc euh c'était Pierre Romovie merci de m'avoir suivi dans ce très court tutoriel pour une fonction très précise de blender donc je vous laisse le blender et à bientôt pour un nouveau tutoriel merci il y en parce que j'ai parlé à la première fois j'ai eu l'impression que j'ai décroix